Ce matin, je vais te dire qu'il n'y a pas de malheur éternel, il n'y a pas de souffrance éternelle, il n'y a pas de solitude éternelle, il n'y a pas de situation éternelle. Toute situation que tu es en train de traverser en ce moment, ça va passer. Toute ennemie que tu as aujourd'hui va passer. Toute mauvaise compréhension, malentendue, peu importe, ça va passer. La douleur, la peur, les angoisses, les seigneurs, qu'est-ce que je vais faire, seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire, seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, ça aussi ça va passer. Dieu a un plan pour toi et ce plan là va s'accomplir. Et parce que ce plan là va s'accomplir, quand le plan sera accompli, tout cela sera un bon souvenir que tu as été rappelé pour dire, « Ah, si je savais que Dieu était en train de m'amener là, je serais restée en paix, je serais restée tranquille, je leur ai fait plus confiance. » Regarde la parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 42 verset 10. « L'Éternel établit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » La suite nous dit, « Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vèrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille brévilles, six mille chameaux, mille pères de bœufs et mille ânes. Il eut sept fils et trois filles. Dieu a béni Job pendant ces dernières années plus que pendant ces premières. Dieu va te bénir malgré la situation que tu traverses, malgré en ce moment tu ne sais pas comment tu vas faire, tu ne sais pas par où tu vas passer, tu ne sais plus à qui faire confiance, tu ne sais plus sur quel pied danser, tu ne sais plus quel pied se tenir. Dieu t'aime, il a un plan pour toi et il va te sortir de là. Alors, comme Elie disait à son travailleur, va regarder le soleil, va regarder le ciel, la pluie arrive, le travailleur dit je ne vois rien. Sept fois il est parti, il est revenu, il a dit je n'ai rien vu. Elie l'a dit, va regarder. La septième fois, il a vu un petit nuage. Elie a dit, voilà, voilà ce qu'on voulait. Je veux que ce message soit ce petit nuage là pour toi, pour t'annoncer la pluie abondante qui va tomber sur ta vie, la pluie de bénédiction, de grâce et de faveur. Pour t'annoncer que la main de Dieu est sur toi, pour t'annoncer que cette situation là-bas est finie, cette situation là est finie et que le Dieu de gloire a pris le contrôle. Je veux que cette vidéo soit cette pluie là, ce petit nuage là pour t'annoncer que le Dieu de gloire a décidé, ta vie change à partir d'aujourd'hui, il a pris le contrôle. Alors lève-toi, secoue-toi, mange, prends soin de toi parce que le Dieu de gloire a décidé que le moment de te bénir est arrivé. Alors abonne-toi, shalom.